Je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans et je suis professeur de mathématiques, d'informatique et de sciences numériques au lycée. J'ai fait une filière S, option maths. Je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Je voulais être avocat, journaliste, il y avait pas mal de possibilités. Et en vrai, en première, je voulais aussi être philosophe et berger. Je voulais garder des moutons en regardant le ciel et en réfléchissant sur l'existence. Donc j'ai fait une classe prépa, comme beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. J'ai fait une prépa HEC parce qu'il y avait à la fois des maths, de l'histoire et de la philo. Mais j'ai très mal pensé mon truc parce qu'il y avait aussi des langues et moi, les langues, c'était vraiment pas mon truc. Mais j'ai adoré ma prépa, j'ai appris plein de choses, plein de notions super intéressantes et ça m'a bien nourri intellectuellement. Je suis arrivé en école de commerce et pour le coup, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé les cours, je n'ai pas aimé le contenu. J'ai aimé avoir une association, ça pour le coup, j'ai une association qui était le bureau des arts, où j'ai organisé des concerts, des spectacles, ça c'était sympa. Mais l'école en elle-même et le contenu de l'école, ça ne m'allait pas du tout. Et donc j'ai fait un peu de droit à côté, un peu de philo pour continuer à apprendre des choses. J'ai fini mon école parce qu'il fallait que j'ai un diplôme, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire avec ce truc-là. J'ai commencé à bosser parce que dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de gens qui bossaient. J'étais le seul à travailler, j'étais boursier. Et donc, moi, c'était important d'avoir un boulot. Je suis allé bosser en banque d'affaires, comme trader, je gérais des fonds. Je gérais plein d'argent. À 25 ans, j'ai géré plus d'un milliard d'euros. Et c'était intéressant d'un point de vue analyse. J'analysais les économies, j'analysais des banques, des entreprises différentes. Mais je me suis aperçu aussi assez rapidement que, pour le coup, l'environnement du travail n'était pas du tout adapté à ma personnalité et à mon caractère. Et un métier qui était très valorisé socialement ne me convenait pas du tout. Donc après, j'ai travaillé deux ans en banque d'affaires. J'ai décidé, pour le coup, de vraiment tout arrêter et de me poser vraiment de très bonnes questions sur ce que j'allais faire de ma vie. Ça m'a pris une bonne année. Et j'ai fait deux choses, en fait. J'ai enseigné les maths et j'ai aussi fait une école d'informatique. J'ai fait une école gratuite, sans condition de diplôme, qui s'appelle l'école 42. Qui est une école d'informatique assez étonnante, parce qu'il n'y a pas de prof. C'est que des projets et c'est des élèves entre eux qui se notent. Et j'ai vraiment aimé cette école. Pour le coup, c'est l'école dans laquelle je me suis le mieux senti. Parce que c'était ultra libre, très enrichissant. Il y avait toujours des conférences avec des gens incroyables qui te disaient comment ils avaient créé des trucs super et que tu pouvais le faire. Et donc, c'était bien. Et là, j'enseignais à côté. Et je me suis demandé, allez, est-ce que tu vas devenir startupper ? Après avoir fait le métier de trader, tu vas faire le deuxième métier le plus cool de la planète. Et je me suis dit qu'en fait, au fond de moi, ce n'était pas ça que j'aimais. Et là, c'était une petite voix au fond de mon ventre qui me disait, va quand même m'enseigner. J'ai passé le CAPES. J'ai passé le CAPES de maths. J'ai commencé à enseigner en Terminal S. J'ai enseigné les nombres complexes. Au tableau, au début, je ne me rappelais même plus comment ça marchait. Donc, j'avais mon support. Et j'ai essayé de faire comprendre des choses qui étaient un peu anciennes pour moi. Mais j'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé le contact avec les élèves, le contact avec le groupe. C'est un métier assez exigeant en termes de rythme et d'intensité. Ce n'est pas facile de donner du contenu toujours pour qu'ils apprennent. Il ne faut pas qu'ils s'embêtent. C'est un métier où il faut être extrêmement vrai. Parce que si tu n'es pas vrai, ça ne marche pas du tout avec le groupe. Le groupe le sent et c'est un faire pour tout le monde. Quand tu as compris ça et que tu te donnes dans ton métier, tu t'éclates avec ce métier. Mais moi, je pense que je pourrais enseigner n'importe quoi. Je prends autant de plaisir à enseigner la cuisine que les maths, que l'informatique, que la culture numérique. Tout ça, ça me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est d'expliquer en fait. De rester le plus ouvert possible. De ne pas s'inquiéter si vous vous trompez, si vous changez de voie. Et de savoir que vous pouvez essayer quelque chose. Et vous pouvez aussi décider que ça vous plaît ou que ça ne vous plaît pas. Et changer. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Il faut avoir du courage. Il faut se poser des bonnes questions. Il ne faut pas s'enterrer dans le confort. Tu ne réfléchis pas à combien tu vas gagner. Tu ne réfléchis pas à comment ça va se passer. Tu vas juste suivre ce qui te plaît. Et après, en faisant un truc qui te plaît, tu réfléchiras à comment tu vas gagner ta vie.